Vous avez refusé de dénoncer une femme qu'on publie dans son intimité, dans sa chambre, à cause d'un homme. Vous n'avez pas dénoncé ça, monsieur Messam. Vous n'avez pas dénoncé l'affaire de poséletisme d'Amérique à main. Vous n'avez pas dénoncé ça. Un homme qui donne ça. Quand on t'a publié, j'ai dénoncé. Oui, vous n'avez pas dénoncé ça parce que c'est aussi le foyer du village. Moi, ça me pose comme... Vous n'avez pas dénoncé ça, mais... Beaucoup de choses. Donc, dès que tu es bassin, il est dénoncé. Non, non, ça c'est ça. Non, ça, monsieur Messam, quand tu es bassin, il faut t'es. C'est quoi la loyauté pour moi ? L'orité, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est avec la personne. Alors, un jour, on vous voit avec Flore. Oui. Le lendemain, on vous voit avec Hamout. Oui. Demain, peut-être que vous serez contre lui aussi. Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucun problème, mais c'est-à-dire. Même dans ce même cas, ça ne va pas que j'ai pas été à la directe. Je ne l'appelle pas, pas les sous-deux, non, là, je l'appelle toujours, monsieur. Parce que j'ai gardé ce respect-là. Il m'a jamais insulté, mais là, des projets. Il peut essayer de déraper un pas-velu. Mais quand j'ai vu son direct après, ça m'a touché. Il dit que, oh, ça, c'est des erreurs. Donc, quand ça ne va pas, je viens, je donne mon point de vue, sans toutefois l'insulté. D'autres peuvent le faire, mais pas moi. Mais là, quand je parle, donc lui et moi, nous n'avons jamais eu de problème. Peut-être parfois, il est mis en temps, parce qu'il a choisi sa soeur du village que moi. J'accepte ça. J'ai continué, maman. Moi aussi, je veux qu'il a accepté. J'ai choisi aussi mes gens. J'ai dit que je marche avec le président, mais ça ne dérange personne. C'est comme ça, mais tu ne dis pas que je soutiens le président. Bon, mais là, je vais le faire. Laïsse, elle ne va pas à sa question. Flore de Ligne, ce n'est pas ma copine, ma. Flore de Ligne, ce n'est pas ma copine. Copine, c'est déjà fait, ça veut dire que moi, j'ai vu monsieur, mes soeurs, avant Facebook, en Suisse, c'est quelqu'un qui avait le nom. Parce qu'il y a une amie qui m'a payé, m'a dit que monsieur, mes soeurs, c'est monsieur Polo, il est dans la star, m'a dit que, non, ma, les soeurs, les affaires de Facebook, avant Facebook, c'est un homme qui est dans le showbiz et il connaît beaucoup de monde. Donc, ça, c'est le côté-là, oublie. Parce que moi, je suis comme ça. Mais là, tu m'as dit, Flore de Ligne, il n'a jamais été ma copine. On s'est rencontrés à les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à travers les écrans des caméras, on ne se connaissait pas. Et maintenant, ça veut dire qu'on a eu fait la paix. Elle a eu le point avec monsieur Hamout, avec le couple Hamout. Avant d'avoir ce point avec le couple Hamout, j'avais déjà fait la paix avec le couple Hamout. Pourquoi on a dit, si elle fait le point avec le couple Hamout, je vais aller faire le point avec le couple Hamout ? Non, je reste, je garde ma paix avec le couple Hamout, je garde ma paix avec elle. Et si elle trouvait que, elle veut me parler. C'est ma yam, c'est un nom, il y a quoi ? Le l'offre en disant, moi, j'ai une question par rapport à cette blogueuse-là, à cette fiancée-là. C'est elle qui t'a publié ta nudité sur Facebook ? Non. Je ne change pas d'avis parce que la dernière fois, tu étais ici, tu as dit oui. Non, je peux dire qu'elle a montré ça en direct. Ok, bon, donc c'est elle, donc c'est elle, donc c'est elle. Tu veux encore une déclare ? Non, comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier avec quelqu'un qui met ta nudité sur la toile ? Moi, j'ai envie de comprendre votre sorcellerie, en fait. Non, c'est pas la sorcellerie que j'ai dit. Aïcha, quand tu es un enfant de Dieu, hein, monsieur Messon ? Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu crois en Christ, quand tu as grandi avec des parents chrétiens, que le pardon, c'est quelque chose que tu libères, tu pardonnes. Mais quand tu pardonnes, tu n'oublies pas. Ça peut revenir de temps en temps. D'accord, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Donc tu as pardonné. Ça peut revenir, j'ai pardonné. Mais quand la personne qui est en face de toi te montre, c'est-à-dire que tu te poses la question, est-ce que tu es même mieux de pardonner ? C'est pas préférable de continuer ta route seule. Mais j'ai pardonné. Parce que le pardon libère, ça aide à avancer. Mais quand tu pardonnes, d'autres te disent que, oh, tu n'as pas pardonné, parce que tu es jalouse, c'est des petites concurrentes. Monsieur Messon, j'ai une question pour vous. Oui, pour moi. Encore. C'est quoi l'infidélité pour vous ? L'infidélité ? Oh là, c'est un gros mot, ça. Infidèle vis-à-vis de qui ? Non, c'est-à-dire que monsieur Messon, c'est quoi l'infidélité ? Comme on a posé à l'infidélité tout à l'heure, oui. L'infidélité, c'est de la femme. Pourquoi, Zubane, quand tu poses une question, il faudrait qu'on te réponde comme tu passes dans ta tête ? Non, parce que vous dites que... La façon dont tu penses, c'est pas... Non, monsieur Messon. On peut avoir la même question, des réponses différentes. Monsieur Messon, j'ai posé la question à Lolo tout à l'heure, c'est quoi la loyauté ? Exactement. Mais entre loyauté et infidélité, parce que très souvent, quand on parle d'infidélité, c'est dans un couple. Dans un couple, voilà. C'est pour ça que je te demande, mais on peut être infidèle aussi à son avis. Mais monsieur Messon, quand je demande c'est quoi l'infidélité, c'est la notion globale d'infidélité. Si je voulais situer ça quelque part, je vous aurais demandé c'est quoi l'infidélité dans un couple ou en amitié. L'infidélité dont je parle, c'est la notion globale d'infidélité. Quand vous ouvrez un dictionnaire, la définition d'infidélité, on ne met pas infidélité en couple ou infidélité en amitié. Pardon, on va avancer. C'est quoi ? Mais quand tu dis infidélité, ça rejoint la loyauté. Ça veut dire que quand tu es infidèle à ton ami ou à ta femme, je veux dire, quand tu as une relation extra-conjugale à ta femme, c'est une infidélité. Maintenant, si tu fais des choses avec ta femme, tu n'es pas infidèle. Du moment où tu t'accompagnes ou tu as, je ne sais pas. Un concentre. Voilà. Avez-vous déjà été infidèle ? Dans ma vie ? Oui. Quelle question, bien sûr. Non, parce qu'elle est qui mène à jamais été infidèle. Avec sa femme actuelle, il faut bien préciser. Non, il faut préciser. Ça, ça t'intéresse. Et tu l'institues. Oui, non, oui. Monsieur Messon, à l'avant-dernière, cautionnez-vous l'infidélité ? Mais est-ce que c'est moi qui dois cautionner l'infidélité ? Mais vous que vous avez déjà été infidèle, je vous demande à vous si vous cautionnez l'infidélité. C'est pour ça que je voulais dire, j'ai un problème que je développe toujours avant de reprendre. L'infidélité, par exemple dans un couple, du moment où les deux sont consentants, ce n'est pas une infidélité. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai à y faire à condamner une infidélité dans un couple ? Parce que je ne sais pas les mots d'apprentissage. En fait, les raisons. Parce que très souvent, quand quelqu'un est infidèle, que ce soit un homme ou une femme, il y a très souvent une raison. Mais nous, on voit juste que voilà, et puis chacun dit ce que... Et pourtant, au fond, si on développe, on va donner même la raison à la personne qui est partie. Là, elle demande, est-ce que vous, dans votre couple, vous cautionnez l'infidélité ? Non, la question que tu voudrais me poser, c'est que depuis que je connais ma femme, je n'ai jamais été infidèle. Voilà. Et ça, je ne le serai jamais. Mais, monsieur Messand, vous me faites... Tu l'as fait beaucoup de temps. Mais, monsieur Messand, monsieur Messand... Mais, depuis que je suis avec elle, je ne connais pas ça. Monsieur Messand, vous me faites... Et c'est la première fois que je passe sur un plateau télé sans ma femme, parce que là, on est sur le point de partir. Il fallait qu'elle garde les enfants à l'hôtel. Monsieur Messand, vous me faites des procès d'intention. Non, je ne vous fais pas de procès. Oui, c'est des procès d'intention. Je vous ai demandé si vous cautionnez l'infidélité, parce que je vous ai entendu dire, dans un direct, avec beaucoup de désinvolture, le thème a son importance. Vous avez relaté l'infidélité qu'a eu votre femme à une époque où elle était mariée avec un autre homme. La désinvolture... Moi, ce qui m'a choquée, ce n'est pas le fait que vous soyez fidèle, que chacun est libre de faire, que vous savez ce qu'il veut. Ce qui m'a choquée, c'est la désinvolture avec laquelle vous avez relaté ces faits. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous cautionnez l'infidélité. Exactement. En parlant de cette histoire-là, c'est-à-dire, les gens développent très mal. C'est-à-dire, ça développe très mal. Les policiers le suivent. Et les gens ne veulent pas comprendre. On sait très bien que dans la culture africaine, et ça, vraiment, il faut être pas normal pour ne pas l'accepter. Très souvent, quand nos soeurs, et même nos frères qui ont épousé des Européens, sont en mariage, ils ont toujours un couple africain. C'est bizarre quand même, c'est terrible, mais c'est ça. C'est la vraie vérité. Et puis, il faut que les gens comprennent ça. Non, ce n'est pas parce que c'est ça qu'il faut dire avec nos frères. Mais je ne sais pas, selon moi, que j'ai jamais vécu ça. Monsieur Messon, vous êtes un dénonciateur, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, normalement, vous devez prôner les valeurs. Moi, je dis encore, je n'ai rien contre les gens qui sont infidèles. Mais moi, c'est la façon dont vous avez relaté qui m'intéresse. Vous ne pouvez pas être un dénonciateur et relater l'infidélité avec une certaine désinvolture. Donc, pour vous, c'était limite normal que votre femme, à cette époque, trompe son mari avec son copain. Mais c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer encore que, ça part, par exemple, de l'infidélité, quand tu vois une femme qui a une relation extra-conjugale, tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, dans l'analyse globale, surtout quand on veut juste parler pour parler, parce que quand on fouille très souvent dans la vie de celui qui vient dénoncer une infidélité, celui-là est pro-infidèle. C'est-à-dire, quand on rentre dans sa vie, on trouve que ce que l'autre a même fait, c'est rien. Donc, je disais que, dans la vie des Africains que nous sommes, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Et ça ne choque personne. Donc, il ne faut pas que sur ce plateau, on pense que c'est quelque chose d'exemple. Serais-tu, par exemple, oubliant que tu sois marié. Toutes nos soeurs et tous nos frères qui sont mariés, n'osé-moi rien. Avec la majorité, c'est vrai. La majorité, moi, je suis d'accord. Peut-être que j'exagère en disant tout. Vous avez fait un château, il fait de sa vie ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'interpelle, comme je l'ai dit précédemment, c'est la légèreté. Un dénonciateur ne parle pas d'infidélité, avec autant de légèreté, avec autant de désinvolteur. Mais puisque c'est quelque chose qu'on vit tout le temps, c'est pour ça que c'est devenu aussi légèrement. Donc, à la fois, est-ce que si tu n'étais pas marié, oublions, laissant sa main dans son coin, oublie que c'est ta femme, serais-tu prêt à sortir avec une femme qui est l'épouse d'un Européen, comme vous dites, en tant que... Parce que moi, j'appelle ça, c'est du gigolotisme. Parce que généralement, ces filles-là qui sont mariées aux Européens, quand elles viennent chercher les petits blacos, elles disent que c'est pour les reins, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que les reins, c'est des gigolos. Parce qu'un homme qui est bien conçu, qui travaille, ne va pas se contenter de sortir avec la femme de quelqu'un. Je suis désolé. C'est donc pour ça que je voulais expliquer à Jumontoké, il y a toujours des raisons. Pourquoi une femme ou un homme va avec quelqu'un d'autre dans une relation amoureuse ? Moi, dans mon cas, je veux dire, avant que je rencontre ma femme, je m'étais décidé de ne plus vivre maritalement avec une femme. Je ne sais pas comment il y a eu le déclic quand je l'ai rencontré. Je ne sais pas quel déclic il y a eu, mais avant elle... C'est dommage qu'elle ne soit pas ici, elle nous aurait donné le secret. Oui, mais avant elle, j'avais décidé, donc, ça ne me dérangeait pas de sortir avec une femme mariée en Européenne. Non, pas du tout. Puisque, je lui explique ma situation, je ne l'apprends pas, on ne sort pas parce qu'elle veut devenir monopause. Je voudrais qu'on partage la vie. Pour soulager. On sort parce que, voilà, on s'amuse dans une soirée, et puis basta, chacun reprend la route. Ça, c'est quand tu étais encore, hein ? Voilà. Je veux que vous avez profité du plateau d'Aïs, et la seule attitude d'Aïs, un seul, pour vous dire quelque chose qui m'est dit. Il faut accepter la contradiction avec vous. Parce que, normalement, l'image que je m'étais donnée de vous, c'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui vient dans les réseaux sociaux comme ça, rassemblés, pas divisés. Mais ce que vous faites aujourd'hui, je trouve que vous divisez plus. Parce que, peut-être, comme il y a la visibilité, vous n'avez pas peut-être confiance. Non, j'ai dit, peut-être, vous n'avez pas peut-être confiance à vous. Non, c'est quoi les raisons de la division ? Il faut parler concret. Mais, dites-moi pourquoi vous divisez. C'est un peu comme... Non, mais dites-moi pourquoi vous divisez. Merci pour la question. Pourquoi vous préférez ? Non, mais il faut que je te reprends, Lolo. Parce que, quand on parle comme ça, c'est trop facile de couler les étiquettes aux gens. Non, je ne coule pas. On m'a collé une étiquette, par exemple, de celle qui avait insulté les bamilekés et d'avoir fait une lettre de pardon. Et ça, c'est parti des gardes de la basse. Je le dis et je le martèle tout le temps. Et un garde de la basse qu'on appelle Niad, il a constitué une lettre, comme quoi c'est moi qui l'ai écrite avec beaucoup de fautes d'orthographe, d'ailleurs. Je ne veux pas ce genre de fautes. Je n'ai jamais insulté les bamilekés. Et je n'ai jamais demandé pardon. Il faudrait qu'on le sache. Maintenant, quand Lolo parle de division, moi, je ne vois pas à quel niveau j'ai la division. Parce que sur les réseaux sociaux, je suis quand même l'un des seuls qui a rassemblé le plus. Que ce soit dans mes fêtes personnelles chez moi, je n'ai pas choisi une ethnie. Je vais vous donner un exemple. Attends, attends. De toute façon, le temps est pour. Oui, donne-moi un exemple. L'exemple, c'est quoi ? C'est que la virus Lydia, elle avait fait des... C'est qui ça ? Non, une fiançaise ? Non, oui, une influence aussi. Elle avait dit des mots durs contre votre personne. Des années plus tard, elle est venue, elle vous a demandé, elle vous a présenté ses excuses. Avec le cœur, vous avez accepté. Après, quelques temps après l'année dernière, ou c'est cette année, vous avez commencé à prendre les gens dans vos directs, où on l'appelait par son nom des réseaux sociaux, les noms qu'on nous donne là. Ça ne vous gênait pas d'entendre qu'on l'appelait comme ça. C'était normal. Mais maintenant, à son tour, quand elle est arrivée, elle vous l'appelait, cette personne, elle a passé non-là, vous avez dit non. Bon, on a compris que... Lolo, tu vois... Lolo, tu vois que... 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 Lolo, je ne peux pas... Je ne peux pas accepter quelque chose qui n'est pas... Non, je dois répondre à Lolo, c'est important. Parce que là, elle donne des noms, ça veut dire que vraiment, elle défend ses personnes. Non, non, je ne sais pas... Parce que... Non, 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 parce que là, elle défend ses personnes et ce qui n'est pas vrai. Tu ne peux pas défendre les personnes qui n'ont pas de la moralité. C'est-à-dire qu'ils prennent leur caméra pour insulter, pour rire. Mais qui viennent demander... Non, 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 et qui viennent demander pardon et que le lendemain... Je ne sais pas pourquoi ils viennent sur... raconter des conneries. Vraiment, il ne faut pas défendre ce genre de personnes. Avec tout le respect, fais ce que tu fais. Mais quand quelqu'un n'est pas bien, tu le lui dis, même si c'est ton ami. Ça gâte votre amitié, ce n'est pas grave. La personne que tu viens de me citer, là, elle n'a aucune moralité. Il ne faut vraiment pas défendre ce genre de personnes. Moi, je te le dis, après, tu fais ce que tu veux. Tu ne peux pas faire... C'est-à-dire prendre le plaisir d'insulter les gens pour rien. Monsieur Messon, merci. Il y a des gens qui t'ont assisté pendant des moments difficiles. Merci d'avoir répondu à la question. J'ai la question de Lolo. Connaissez-vous l'hydroquinone ? Oui, je crois que j'ai entendu parler, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. L'hydroquinone, c'est une molécule interdite à la vente, sauf en cas de prescription médicale dans l'Union européenne depuis 2011. Vous n'avez pas une idée pour laquelle je vous pose cette question ? Non. Que pensez-vous du blanchiment de la peau ? C'est quelque chose qui est interdit chez nous, par exemple, quand je dis chez nous au Cameroun. D'accord. Je vous pose cette question, excusez-moi parce que on vous appelle, excusez-moi, je fais mon travail, on vous appelle papa. Non, mais c'est quand même... Non, 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 non. C'est qui on passe à l'un au micro ? Non, non, non. Non, non, non. Moi, je pose les questions. C'est aussi des images en compréhension. Non, non, non. Moi, je pose les questions que le bas peuple veut voir la télé. Tu peux poser une autre manière. J'ai essayé de pouvoir faire ça. Non, 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 non. Peut-être pas utiliser les mots que tu dis avec nos personnes en preinte et l'émission. C'est les gens à moi qui posent la question, Lolo. Si, mais, pose ça d'une autre manière. Quelle manière ? Donne-moi dans la manière, alors. Mais dis-moi peut-être que quelqu'un qui tient ici, qui me dit... Je pose ta question, Lolo, s'il te plaît, on va conclure l'émission avec la dernière question de Jumainto. Pose ta question, Jumainto, s'il te plaît. OK. Monsieur, mais sans que répondez-vous aux personnes qui disent que vous vous blanchissez la peau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je reprends à ces personnes ? Je dis juste que c'est des personnes nules qui connaissent rien du tout. Parce que quand tu connais ma famille, tu ne peux pas le dire. C'est tout. Il n'y a rien du tout à expliquer dedans. Parce que ceux qui connaissent mes parents, mes parents sont comme moi. Maintenant, les gens utilisent, comme je l'ai dit, c'est la facilité des réseaux. Les gens te disent n'importe quoi qu'ils ne te connaissent pas. D'accord. Moi, quand je suis né pour la petite histoire, on m'a toujours appelé dans ma famille le petit blanc. Même moi-même, si on m'a appelé... Dans ma famille. Et nous sommes tous... Et quand tu nous vois, je vais dire, on se ressemble comme des Chinois. Donc, vous deux là, vous êtes les métisses. Donc, quand les gens viennent raconter des commentaires. Donc, vous faites court, vous ne vous blanchissez pas la peau. Voilà. Pas du tout. D'accord. Donc, on va conclure. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dernière question et puis, on arrête là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier les blogueurs, les influenceurs camerounais ? Parce que vous voyez bien comment ça se passe chez les Ivoiriens. Ils vont... Laisse-moi poser si tu te plaît, s'il te plaît, M. Messant. J'aimerais bien que M. Messant laisse chacun faire sa vie comme il veut. Parce que s'il faut dénoncer dans les réseaux sociaux, M. Messant, il n'y a plus de choses à dénoncer au Cameroun. On n'a plus dans les réseaux sociaux. Il y a la misère, la vie chère, les beaucoup de trucs au Cameroun. Vous pouvez porter ça et mettre ça dans les réseaux sociaux, M. Messant. La vie chère, les violents, les femmes battues, la misère qui est au Cameroun. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pitons. Léon, 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 je ne vous embrouille pas. Léon, je ne vous embrouille pas. Désormais, c'est pas qu'elle. Il ne faut plus prendre un parti pris. Si tu me dénoncer, tu dénoncer tout le monde. Si tu me dénoncer, nous, on va toujours te combattre. Léon, moi, je n'ai pas de commande, tu aurais toujours de me dénoncer. Léon, si tu ne te presseras pas à cœur ouvert ici, mais on a déjà parlé. Bon, elle est déjà calme ici. Oui, mais tu te reviens à me la parler. Moi, je demandais qu'il faut faire pour vous réconcilier tous. Avant de te reprocher, je voulais d'abord dire à l'heure, est-ce que moi, je peux te dire, attends, est-ce que toi, on peut te dire de faire quelque chose, tu fais ce que tu as envie de faire. Voilà, je fais. C'est pour ça que j'ai dit c'est le réseau social, ma dernière question et on va conclure. Au niveau de la réconciliation, réconcilié quoi déjà ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pour que les blogueurs se mettent ensemble pour pouvoir, parce que vous savez, on est une force à la diaspora et vous les blogueurs, vous avez une force. Dieu faisant, les réseaux sociaux, ça marche. Moi, je dis, c'est le relais de la télévision. La télévision reste la télévision mais les réseaux sociaux ont pris une grande place aujourd'hui dans les médias aussi parce qu'il y a les médias web. Alors, vous, vous êtes une force de la diaspora. Est-ce que ce n'est pas mieux que vous vous mettez ensemble pour pouvoir nous dénoncer ? Comme elle dit, il y a des femmes violées, il y a des femmes battues, il y a des enfants dans la rue, tous ensemble. Vous, tous, comment dit maman ? Voilà. Tous ces gens-là pouvoir vous mettre ensemble et éviter de nous insulter les nous autres comme ça, éviter même nos enfants dans les tombes. Tu as complètement raison, c'est pour ça que je dis, les réseaux, il y a eu un dérapage avec même l'histoire de la monétisation qui est rentrée et tout. Chacun peut faire sans toutefois titiller l'autre. Je vais dire, on peut le faire sans toutefois titiller mais aujourd'hui, c'est devenu systématique. C'est pour ça, quand tu parles de réconciliation, je vais te dire, il y a des gens qui ne se réconcilient jamais. Moi, je suis pour ça vous inviter tout ce qui est. Mais moi, je t'ai dit la dernière fois, je n'ai pas de soucis à parler avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que je suis blanc comme neige mais parce que je sais que j'ai une certaine culture de la chose, j'ai un certain respect. Je peux déraper comme tout le monde mais je sais que tu peux faire la part des choses. Voilà, je sais que je fais vraiment la part des choses. Est-ce que ici, devant le micro dans la seule attitude, devant ton micro, tu appelles à la réconciliation. Est-ce que tu me donnes l'autorisation d'inviter les blogueurs ici, quelques blogueurs parce qu'il y en a qui ne viendront jamais ici, quelques influenceurs vraiment pour vous mettre ensemble. Comme ça, je fais je commence à la démarche pour les prochaines. Je ne peux pas pas, il ne faut pas mettre des exceptions. Non, mais de toute façon ne peux pas inviter tout le monde mon plateau, les petits. Je n'ai pas de gros têtes. Je n'ai pas de soucis. Le problème, c'est que comme on est à la veille de la fin d'année, je fais les vœux et puis moi je sais les vœux que j'ai fini en train d'aller. Non, mais ça, engage-toi ici à faire la démarche de la réconciliation et tu me ramènes tous ces blogueurs là ici pour faire...